Donc dans ce chapitre-là, où on apprend à voir avec les yeux de la foi l'ensemble conjugal, on va voir un chapitre qui est une preuve de la foi, une preuve de la foi que la plupart des auditeurs et des lecteurs, on espère qu'ils n'auront pas à se adapter. Mais malgré tout, il ne faut pas sauter de ce chapitre-là, parce qu'on va prendre ici des fondements très importants pour la vie de chacun, pour la vie de l'ensemble conjugal en particulier. Et ces fondements-là, en réalité, chaque couple, chaque homme et pas, ils doivent les connaître, les fondements qui vont faire ça d'ici. Et même celui qui n'est pas marié, il doit les apprendre pour se préparer à la vie de couple, de marié. Bien entendu, comme on l'a vu, la plupart des épreuves d'un homme, ils vont se retrouver où ça, dans les épreuves de poids d'un homme, ils vont se trouver dans sa maison. Et il doit savoir là-bas comment traverser ces épreuves-là, parce qu'il ne sait pas traverser ces épreuves avec la foi, il peut arrêter des situations extrêmes, comme on va les voir maintenant que Dieu nous en préserve. Il y a quelque chose qui se répand de nouveau dans la génération, qui n'était pas apparemment, où la femme, elle peut ordonner à son mari de sortir de la maison et d'écouter la maison. Et des fois, elle peut même utiliser la force de la loi juridique pour imposer un éloignement de la maison juridique au mari. Et c'est évident que cette situation-là, elle ne n'est pas du jour au lendemain. C'est qu'avant ça, il y a forcément eu des disputes entre le couple, et que c'est sûr que si le couple avait travaillé chacun de son côté sur la foi, il ne serait jamais arrivé à une telle situation, parce qu'à travers chaque souffrance et épreuve, chacun se serait remis en question pour comprendre quelle allusion un collège beaucoup lui fait à travers les difficultés qu'il y a dans son couple. Qu'est-ce que tu dois réparer ? Et donc, un homme qui arrive à une situation où sa femme, elle le jette de la maison littéralement, elle le repousse de la maison. Il doit savoir que même si lui, il semble que c'est complètement injustifié, que lui, il dirait, mais ce n'est pas du tout normal, elle a pété les plombs littéralement. Moi, je suis quelqu'un de bien, je fais tout bien, ce n'est pas normal qu'elle me remporte de la maison. Mais sache qu'au lieu d'accueillir vos repous, il n'y a aucune injustice. Et si Hachem a décidé que maintenant, tu dois sortir de la maison, c'est qu'il a ses raisons. Qui c'est qui l'a sorti de la maison ? Ce n'est pas ta femme, c'est Hachem Itbara qui l'a sorti de ta maison. Et si tu ne te comportes pas comme il faut, c'est Hachem Itbara qui en réalité, tu ne fais que des dommages dans ta maison pour toi et pour ton entourage, c'est sûr que c'est mieux que tu ne sois pas dans la maison, parce que tu ne continues pas à endommager la vie de la famille. Et même si maintenant, il pense que, du tout, moi, je me comporte très bien, je suis quelqu'un de droit, de gentil, etc., de toutes les manières. Akadosh Bokou, il ne fait rien gratuitement, il ne fait rien pour rien. Il y a une raison spirituelle. Pourquoi Akadosh Bokou, il t'a envoyé de la maison que tu nous en préserves ? On apprendra en tout cas de cette épreuve qui peut arriver de nos jours, comment apprendre beaucoup de leçons pour gérer la vie en général de la émouna, et en particulier dans la vie. On continue avec le jardin des louanges. Et Bokou, Hachem, on est encore dans l'histoire de Shlombayit, des plaintes qui se sont transformées en remerciements. Donc, même la femme, elle n'est pas dispensée, comme on l'a dit, de travailler sa foi, de travailler la émouna. En Akadosh Bokou. Et elle aussi, elle doit devenir une experte dans la émouna, dans la croix, et vivre une vie heureuse de sa part, heureuse de son sort. Il faut savoir qu'Akadosh Bokou, le créateur, béni soit-il, il lui a donné un mari qui est programmé exactement comme elle a besoin, elle aussi, la femme, pour sa réparation. Et donc, elle doit apprendre à se réjouir de son mari et de remercier Akadosh Bokou pour sa vie qu'elle a de couple avec son mari. Et elle a mis en compte qu'elle était dans un cours qui est partie de l'année dans le sud de la terre d'Eretz-Israël. Et à chaque fois qu'elle allait faire le chou là-bas, il y avait une femme qui venait constamment à la fin du cours et qui était en train de raconter au roi combien son mari l'a déprisé, combien son mari l'a fait des souffrances, combien son mari l'a rabaissé, combien il lui faisait vivre la mort sur terre, etc. Et voilà que cette fois-ci, elle est venue heureuse, épanouie. Et elle a raconté au rabe qu'après des années qu'elle écoutait pourtant les sourires du rabe, mais qu'elle les écoutait à demi-oreille. Elle n'était pas vraiment dedans parce qu'elle était tellement préoccupée par sa détresse qu'elle ne faisait que attendre la fin du cours pour aller voir le rabe et dévergir son cœur, toute l'amertine qu'elle avait dans son cœur. Et bien depuis, après toutes ces années-là, elle a appris sur elle d'étudier dans les lignes, dans les mots, le livre et le jardin de la foi, de l'étudier avec assiduité et sérieux. Et voilà qu'après qu'elle ait commencé à étudier ce livre-là, au final, elle a compris qu'en réalité, tout ce qu'elle entendait depuis longtemps, que tout ça vient d'Hachem, que ce n'est pas son mari qui l'a, qui l'a, qui l'a, qui l'a mépris, etc. Tout c'est pour son bien, etc. Et bien ça a commencé finalement à rentrer dans son cœur. Et ces paroles-là, une fois qu'elles sont rentrées dans son cœur, elle a commencé, après, avec ça, à faire il vaut des doutes, à parler à Hachem, à remercier Hachem, une demi-heure tous les jours, sur son mari, sur toutes les hondes et tous les abaissements et les injures qu'elle pouvait recevoir de son mari, sur toutes les souffrances qu'elle avait retenues jusqu'à aujourd'hui, en travaillant cette conscience-là que son mari, ce n'était en réalité qu'un bâton entre les mains d'Akadosh Barokou, que ce bâton, il s'appelait son mari. Et elle a raconté au Rav, qu'à chaque fois qu'elle faisait le bolet douce, après qu'elle finissait la demi-heure de remerciement sincère du Bokou de son cœur, elle demandait, après, pardon à Akadosh Barokou. Sur toutes ces années-là, où elle n'avait pas eu confiance en Hachem, que tout était fait pour son bien, sur le fait qu'elle n'a fait que pleurnicher pendant des années sur son mari, qu'elle n'a fait que se plaindre, qu'elle n'était pas heureuse de son sort, que Hachem lui avait donné tel mari, et des enfants, et une maison, etc. parce qu'elle avait pris conscience qu'elle en avait toutes ces souffrances-là qu'elle avait avec son mari. Ça me provenait, elle était, ma mâche précise d'Akadosh Barokou, on ne voit pas qu'Akadosh Barokou à cause de toutes les fautes qu'elle avait multipliées dans sa jeunesse, qu'elle avait une jeunesse où elle avait beaucoup à réparer maintenant, et donc elle a accepté ça avec amour. Et depuis, elle raconte qu'elle a commencé à travailler cette joie-là, ma mâche, elle n'est jamais été heureuse dans sa vie comme elle l'a atteint, la joie qu'elle a atteint par ce travail-là. Et tout ça, elle a fait ce travail-là sans écouter tous les cours sur le remerciement, sur les louanges à Akadosh Barokou, juste en étudiant le livre Le Jardin de la Foi. Qui peut décrire qu'est-ce qu'elle aurait mérité si maintenant elle avait écouté tous les cours sur le remerciement, sur ce livre-là, sur tous les livres qui sont sortis maintenant sur le remerciement ? Et elle demandait, on revient à ce qu'elle disait, cette femme-là, elle demandait comment Akadosh Barokou Hachem, quand elle fait ça, c'est un livre qui a remerci à Hachem, elle dit Akadosh Barokou, Fais-moi savoir sur quoi je dois me repensir. Quelle est la faute Akadosh Barokou qui a fait que je reçois de telles souffrances à travers mon mari ? De manière générale, s'il ressort d'ici, c'est que cette dame-là, donc elle revient à Akadosh Barokou et elle s'est repensée, elle s'est créée de ses chouvales. Et elle a même commencé, elle a commencé, grâce à ça, à donner elle-même un cours sur le livre Le Jardin de la Foi. Mais qui peut-être ? Elle s'est épanouie, elle est une femme que heureuse, elle est rendue méritant le public. Elle a raconté également que son mari, il a senti bien évidemment le changement qui se passait à Interrel et lui poser la question de ce qui se passe. Qu'est-ce qui a changé chez toi ? Tu ne te plains plus, tu ne t'es plus en train de pleurer de niger. Et elle a répondu ben évidemment, je suis heureuse. Je suis heureuse que je n'ai pas de chambahiste, que je n'ai pas de chambahiste, je suis heureuse. Et quand son mari s'est étonné, il disait quoi ? T'es heureuse que tu n'as pas d'entendre conjugale ? Elle répondait oui, je suis heureuse. Pourquoi ? Parce que ce travail-là de ne pas avoir d'entendre conjugale, ça me rapproche d'HM aujourd'hui. Et je remercie à Kodesh Moukou sur toutes les hondes, sur toutes les souffrances que tu me fais. Et je suis heureuse que tu me méprises aujourd'hui. Parce qu'au final, c'est qu'un bâton que tu me méprises. Et HM, il veut que tu me méprises. Alors ça passe par toi. Et toutes ces hondes-là, elles me reviennent d'après le compte que j'ai moi, spirituel, entre mes comptes spirituels et Kodesh Moukou. Et si ce n'est pas toi qui me fais ça, HM m'emmènera les hondes par une autre personne. Et voilà, cette dame-là, elle lui a dit, donc moi, tous les jours, maintenant, je fais des chouva, je me repentis et tous les jours, je me rapproche à Kodesh Moukou. Et chaque jour, HM me dévoile encore de nouvelles choses. Et je suis heureux de ma chouva, de me rapprocher à Kodesh Moukou. Il n'y a rien qui m'intéresse, ni le chambaye, ni mon temps conjugal. L'essentiel, c'est que moi, je me rapproche à Kodesh Moukou. que je sois occupé au but pour lequel j'ai été créé. Est-ce que ça m'intéresse, le reste ? La Bataille, en réalité, ce travail-là que la Fille-Sanna, c'est un travail que le mari doit faire, que la femme doit faire. Et bien évidemment que chacun doit chercher à rendre la vie heureuse à l'autre, mais même quand la vie, elle ne semble pas facile, dans ce travail-là, c'est un travail que chacun doit faire et qui permet de solutionner le problème et sortir de la morosité, de l'amertume qu'il peut y avoir dans le problème de chambaye. On continue avec le livre à traverser les forêts, se renforcer sur les mauvais désirs. Voilà le principe général. Chacun doit s'habituer à parler des paroles à Kodesh Moukou à chaque instant, à chaque heure. Et l'essentiel, chercher à être sincère dans les paroles que tu vas dire à Kodesh Moukou dans ta propre langue, des paroles qui jaillissent de ton cœur jusqu'à ce que tu vas ressentir une honte devant le Créateur bénit-soitine. Comment tu as pu multiplier de telles fautes volontaires, etc., devant un roi aussi extraordinaire, aussi grand, infinit que Kodesh Moukou. Et l'essentiel, c'est que la personne, elle multiplie les paroles, les prières à Kodesh Moukou qu'elle demande à Kodesh Moukou d'annuler de lui-même tous les mauvais désirs qui sont à l'intérieur de lui. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, et ça les amis, c'est un fondement, c'est un émissage, un mâche, un mâche quelque chose qu'on doit toujours se rappeler dans sa vie de l'élu quand on veut travailler pour évoluer, que les mauvais désirs, les désirs interdits de la Torah, les faux plaisirs, en réalité, c'est une punition pour un... L'homme, il pense qu'il se fait un cadeau, il se rend compte que le Serrara, il est en train de le punir, c'est une punition. Parce que chaque désir et désir, c'est comme en réalité un poison enrobé de chocolat qu'a priori, dans la couche externe, ça a l'air doux, ça a l'air agréable, une bonne odeur, etc. Mais en réalité, après la fin de félicule que tu vas passer de chocolat, il y a derrière un poison énorme de ce qu'elle t'a l'air là-bas. Parce que chaque mauvais désir il te détache, il détache un homme d'Hachem béni soit-il, il éloigne un homme de la douceur véritable, du kiff véritable, de la douceur et du plaisir d'être avec Hachem, d'être unis avec le Kodosh Bohokou. Parce qu'en réalité, le plaisir interdit, il vient en réalité séduire un homme et ruser l'homme de lui faire croire qu'il a un plaisir véritable à lui donner, qu'il a une douceur véritable, un kiff véritable à lui donner, mais tout ça, c'est de l'illusion et c'est de l'illusion et pourquoi un homme il doit être fort et vaillant de se tenir devant cette ruse-là, du léthéraire-là. C'est ça qu'on va faire dans notre heure du niveau des doutes. Mais comment un homme il peut justement donc tenir ? Cette séduction elle est tellement forte, tellement sophistiquée. N'est-ce pas qu'au moment de l'épreuve, cette douceur-là, cette illusion-là du plaisir qu'il y a dedans, elle attire un homme et ma mâche, elle déconnecte un homme complètement de son, de tout ce qu'il pense être la vérité. Un homme, il n'arrive plus à avoir l'effort de pouvoir tenir devant la séduction du tout. Et voilà qu'on voit que la personne elle tombe dans les pièges, dans les filets du mauvais penchant de nouveau et de nouveau. Et même si pourtant une personne elle voit après qu'elle est tombée, qu'elle s'est fait rouer dans la farine, que c'était une ruse du léthéraire et qu'il sent l'amertume et qu'elle personne, oui, elle finit par sentir après elle tomber le poison qu'elle a mangé. Et malgré tout, on voit que la réalité du monde elle fait que la personne elle peut retomber et retomber et que le mauvais désir il le réattire encore. Comme des câbles qui t'ensorcelles et qui te font perdre tout contrôle sur toi, qui te déconnecte ton intelligence et ta conscience comme si elle disparaissait cette conscience-là et que tu retombes de nouveau. Tu sais comme ça comment un homme, en particulier dans sa jeunesse, comment il va pouvoir tenir alors savoir qu'il y a un seul et unique conseil. C'est qu'un homme doit se tenir tous les jours devant Hachem et demander à Chaboukou de supplier la miséricorde d'Hachem pour que Chaboukou puisse nous annuler ces mauvais désirs-là jusqu'à ce que tu puisses annuler complètement un mauvais désir ou un mauvais désir. Parce que de la même manière que ces mauvais désirs-là, ils sont une punition terrible. Et bien même les mauvaises caractères, ce sont des souffrances terribles. Chaque mauvaises caractères, c'est ce qui va faire qu'un homme qui souffre sur terre, l'empire sur terre, c'est les mauvaises caractères que toi-même et tout ton entourage qui vont devoir supporter des souffrances à cause de ces mauvaises caractères. Et de la même manière que dans les mauvais désirs, au moment où on donne l'épreuve, un homme, il perd toute son intelligence, et bien pareil, dans les mauvaises caractères. Au moment de l'épreuve, une personne, elle perd tout contrôle sur elle, elle dit, c'était pas moi, je sais pas ce qui s'est passé, c'était plus fort que moi, comme si elle a perdu toute nos roissures d'esprit. Et la personne, elle se comporte un mâche sans m'animal avec des mauvaises caractères. Pourquoi ? Le seul conseil qui existe véritablement c'est de soutenir et d'allonger les prières de nouveau et de nouveau et de nouveau jusqu'à annuler un mauvais désir complètement, un mauvais désir complètement, jusqu'à pouvoir annuler tout le mal qui nous entoure, il y a la tâche qui est l'école Z, de pouvoir sortir de cette illusion, de ce plaisir en revue de chocolat, rappelez-vous, de ce poison, poison en revue de chocolat, c'est la magnifique image qu'on va se rappeler concernant pour finir par réussir à sortir de la dupée de l'État. On continue avec le journal de la Sagesse, sache que c'est marqué de la gloire à Kadhoff dans la paracha parmi par, que lorsqu'un homme il bénit, il va faire une braha à son ami d'un cœur entier, et bien c'est lui-même qui reçoit les bras en premier qu'il a béni pour ton ami. Si jamais ton cœur il est sincère, mais si que lui nous a l'air, ton cœur il n'est pas parfait. Et qu'en réalité, tu ne fais qu'une bénédiction qui est une flatterie mensongère à ton ami, alors tu vas être puni pour ça que lui nous a l'air. La personne, elle est punie pour ça. C'est seulement celui qui est véritablement heureux de sa part, qui est heureux de sa vie véritablement. Il n'y a que lui qui peut arriver à dire ce que dit le Zohar Kadhoff ici, de pouvoir bénir ton ami d'un cœur entier sans avoir aucun petit sursaut de jalousie, de musquinerie à l'intérieur de toi, de mauvais deuil. Parce que du fait qu'il est véritablement heureux et que sa Neshama elle est épanouie et qu'il est dans un bonheur extraordinaire, il veut que tout le monde ait ce bonheur-là. Il peut bénir les gens véritablement comme dans la joie dans laquelle il est lui. Et c'est ça l'image du Tam. Le Tam, il avait un bon oeil. Il est boulé et il était content de la réussite de chacun et même du Raham. Et il aimait véritablement le Raham extérieur extraordinaire, sagesse, richesse, ce que tu veux. Et il pouvait le bénir d'un cœur entier comme dans les mots de Rabbi Nachman qui nous a dit « Ahi, mon frère, mon bien-aimé, bénis sur le Créateur qui t'a amené jusqu'ici. Mais celui des amis qui n'est pas heureux de sa vie, qui n'est pas heureux des manques de sa vie, des défauts qu'il y a dans sa vie, c'est interdit pour lui de bénir son ami. Parce qu'au final, il a l'impression qu'il dit qu'il va le bénir, il va dire « Tu sais, que tu puisses mériter ça. » La personne, elle est remplie à l'intérieur de mauvais oeils. Et c'est peut-être l'essentiel qu'une personne, elle doit prier et elle doit supplier à que le joueur qui te fasse mériter d'être heureux de la réussite de tous tes amis, de tout ton entourage. Et c'est ça le principe général. Un homme qui a foi, qu'il y a une providence précise qui est sur toi, qui provient de l'amour d'Hachem et que tu sais que vraiment tous les détails de ta vie sont des exceptions et sont pour ton bien. Lui, il sait en réalité que toute sa situation, toute sa vie, elle est précise et elle est pour son épanouissement. il est heureux totalement, pleinement de tous les aspects de sa vie. Et donc celui-là, seulement celui-là, il pourra avoir des qualités extraordinaires d'un juif, d'avoir un bon oeil, d'avoir un bon cœur sur les autres parce qu'il est bien avec lui-même et il veut que les autres soient aussi bien avec eux-mêmes. On continue avec le Zéphère. On reprend donc le Zéphère par le Zéphère, c'est à coup, crier vers Hachem et Hachem, il entendra beaucoup de cris. Il y a en réalité on voit dans les paroles de nos sages qu'il y a plusieurs manières de prier. Comme nos sages disent, il y a dix langages qui sont appelés, qui représentent la prière. La Shav'a, c'est Haka, Néaka, Rina, Bia, Bito, qui sont toutes sortes de synonymes, dix sortes de synonymes qui vont exprimer en fait, il faudrait l'étudier chacun en soi, qui sont dix sortes de prières. Et en réalité, quand on va prier, nous, quand on va travailler notre volonté de changer, c'est sûr qu'on va étudier toutes sortes de nuances dans la prière. Mais maintenant, dans ces notions-là de la prière, dans ces dix notions de la prière, c'est seulement le cri, le cri qui va être un cri unilatéral, un cri qui n'a pas de concession dedans, c'est celui-là qui va avoir la force de pouvoir constamment opérer des protiges. Même si un homme, il se trouve au plus bas de l'échelle spirituelle. Et ça, on peut l'apprendre de quoi ? On peut l'apprendre de la situation des psychiques dans le Péhélim 34. On dit d'ailleurs le Shabbat maintenant, chapitre 34 de Péhélim, verset 17 à verset 19. Il n'y a pas de marquer le visage d'Hachem, il se tourne vers ceux qui font du mal. Si on parle ici, on parle des réchaïnes, ceux qui font du mal. Eh bien, quelqu'un qui fait des gars mourus de faire la terre, mauvais désir, il est perdu là-bas. Eh bien, le visage d'Hachem, il se tourne vers eux, les achites, les rej'irham, pour enlever leurs souvenirs de la terre. Et pourtant, tu dis, c'est des espoirs, il n'y a plus rien pour eux. Hachem, il pense à les retirer de la terre. Et malgré tout, c'est quoi le verset juste après qu'il dit d'ailleurs ? C'est à courbe Hachem, jamais ! Crier ! Et Hachem, il va entendre vos cris et il va vous sortir de toutes vos détresses et il va vous sauver. Pourquoi ? C'est quoi le verset juste après ? Parce qu'Hachem, carov Hachem, il est proche de tout celui qui brille de son cœur et qui va avoir un esprit d'humilité. Hachem vient de délivrer. De quoi on parle ici ? On parle d'un rachat. Il y a un rachat. Même si tu te dis que tu es un rachat et que tu cries vers Hachem, Hachem, il se rapproche de toi et Hachem te délivre de tous les problèmes qui pourraient venir à cause de tes fautes. Et le Pélé-Yohet, il dit sur ça, combien est fort la grandeur du cri qui peut annuler tous les décrets qu'il y a sur un homme ? Comme c'est marqué dans le Télim, voilà que le visage d'Hachem, il est tourné vers les fauteurs pour les faire disparaître de la surface de la terre et pourtant, crier à qui il parle d'un rachat. Et Hachem, nous l'avons d'entendre. Ça veut dire quoi ? Par le cri vers Akkadosh Barokou, Kavir Khol, c'est obligé que notre demande soit acceptée par Akkadosh Barokou. Même si ce sont des domaines matériels, on doit dans cette dimension de savoir que Akkadosh Barokou, il veut nous délivrer et on peut dire à Akkadosh Barokou, Paul Sheken, pour notre vie spirituelle, tu es obligé Akkadosh Barokou de nous délivrer de notre état d'arabe et à Télim, qu'on puisse apprendre à manipuler cette arme de la prière qui est le cri. Bien sûr, un cri, pas un cri de désespoir, mais un cri de confiance en Akkadosh Barokou qui s'entraîne de Emouna, qu'Hachem, il veut plus que tout nous délivrer et opérer des prodiges sur nous-mêmes, nous voir changer de jour en jour Akkadosh Barokou, Ben Yifadéek.